Musique Yeah, bien le beau soir tout le monde et bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo. Première chose, je vais mettre le GSM en sourdine, voilà quelque chose faite. Deuxième chose, je dois me dépêcher parce que madame va bientôt crier pour que je passe à table. Donc que va-t-on voir ? On va voir PCEM, on va rester dans le monde de l'émulation. Alors PCEM, je vais acheter avec Ubuntu, donc nous arrivons sur le wiki Ubuntu FR, c'est ce que je voulais, voilà PCEM. PCEM, abréviation de PC Emulator, a été développé à l'origine comme émulateur IBM PC XT. Maintenant il est capable d'émuler des IBM PC et des compatibles PC. Il est pensé pour exécuter d'anciens systèmes d'exploitation et d'anciens logiciels. Il permet notamment de faire du rétro gaming. PCEM est sous licence GPL2. Ce qui est génial, c'est que vous allez voir, vous allez pouvoir émuler d'anciens matériels, connu ou pas. Mais ce qui est génial, c'est que vous les avez connus. Exemple, je vais prendre mon premier IBM PC compatible. J'ai eu des ordinateurs avant, mais c'était des ordinateurs non PC. Ici je parle de PC IBM compatible. Je vais prendre l'Amstrad PC 1512. Il est dedans, c'est génial. Et on peut lui octroyer la RAM que l'on veut. 8 mégadrames, 16 mégadrames. Je vais prendre un autre exemple. Mon premier Pentium était un Pentium 75 méghertz. Avec 8 mégadrames justement. Je vais pouvoir lui en mettre 16. Et voir ce que réellement ça aurait pu donner. Je vais pouvoir lui ajouter une Cartoon Blaster 1.0. Vous allez voir, c'est génial. Enfin, ici on va voir l'installation. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment on peut s'amuser avec. Ok ? Donc, le site officiel, le site officiel, le voici. Le voici, je vais le mettre là. Voilà, il ne paye pas de mine, mais c'est toujours ces sites-là les meilleurs. Et si je fais PCM Wikipédia, c'est en anglais. Mais c'est juste parce que si je descends, j'ai accès au GitHub. Et vous allez voir, c'est monstrueux. C'est... Ben, oui, c'est monstrueux. Il y a de la lecture. Regardez, attendez, ce n'est pas fini. Je vais faire ça. Vous allez comprendre. Pour les passionnés d'hardware, de old hardware, comme on dit. C'est génial. Mais bon, cette page-là, je n'en ai pas réellement besoin. Alors, on va utiliser cette page-ci pour installer PCM sous Linux Mint 20.1. Mais ici, bon, on va utiliser le WikiFR Ubuntu. Attention, je vais... Voilà, il y a deux, trois petits trucs qui ne mentionnent pas, justement. Je vais vous en parler. La première chose qu'il va falloir installer, C'est donc, apt install, ça, il ne le mentionne pas. apt install, make, il ne le mentionne pas. gcc, il ne le mentionne pas. Alors, build essential, il ne le mentionne pas. Et alors, g++, il ne le mentionne pas non plus. Moi, j'ai tout. Pouf, tant mieux. Voilà, j'ai tout. Ensuite, après, eh bien, on va pouvoir réellement... Voilà, à partir de Ubuntu 20.04... Ok, c'est pour nous. Hop, hop, pour les versions précédentes. Donc, les versions précédentes à Ubuntu 20.04. Donc, et alors, également pour Mint. Si vous êtes sur Mint, alors, je ne sais pas moi, 18.x, 19.x, Eh bien, vous utiliserez ces lignes-ci. Si maintenant, regardez, si les paquets précédents ne sont pas disponibles dans votre distribution, alors faites au préalable ceci. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Ok, moi, j'ai besoin de ça. Je parle de Linux Mint 20.1, base Ubuntu 20.04. Ok, voilà, on colle, hop là, on valide par Android 20.1, on confirme et on laisse faire. Alors, ceci, j'en aurais besoin. Je copie et, eh bien, voilà, je peux déjà coller. Bon, je confirme, même chose ici. Voilà. Je colle. Je confirme. Alors, voilà, il faut que je récupère PCM. Donc, téléchargement, voilà. PCM version 17 pour Linux. Enregistrer. Téléchargement, ok. Il n'y a juste que... Ok, il est là. Je vais extraire. Boum. Voilà. Je n'ai plus besoin de l'archive. Mettre à la corbeille. Couper. Créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler. Ah, attendez un peu. Programme, nous installe. Oui, je vais le mettre là. Coller. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on nous dit ? Ok, il faut rentrer, donc. Donc, si je fais un... LS, CD. Programme, nous installe. LS, CD. Donc, on a dit PCM version 17 Linux. Voilà ce que j'ai dedans. Ok. Donc, ce que l'on va faire... Regardez. Hop. On prend ceci. On copie. On colle. On valide par un trémenteur. Et on laisse faire. Voilà, ça a été vite. Alors, un petit mec. Et là, on laisse faire. Et voilà. PCM, normalement. Normalement, il est installé. Si je fais un... LS... Alors... Voilà. Regardez, j'ai bien un PCM, là. Bah, c'est bon. Le sudo-mékinstal, on s'en fout. Make clean aussi. Make clean, c'est pour nettoyer. Ok. Alors, regardez bien. Si je me rends dans le répertoire, Et que je vais dans... Dans... Rhythm. Voilà. Vous avez les commandes pour l'installation. Regardez. Hop. Et make. Seulement, ici, elle ne fonctionne pas. Pour qu'elle fonctionne... Qu'est-ce qu'ils utilisent, ici ? Enable release. Voilà. Il manque le tiret build. Ok. Et c'est marqué. Regardez. Enable alza. Regardez. Compatible avec le support de la sortie midi via alza. Je dis alza, moi. Alza. Ok. Necessite libassund. Ici, enable networking. Donc, ce que l'on a utilisé, Compile le support réseau activé. Voilà. Ok. Ben, sinon, c'est bon. Regardez bien. On va même essayer de le lancer. Ah oui. Avant toute chose, Donc, regardez, nous avons ROMS. Il nous faut des ROMS. Mais, normalement, Si je vais dans répertoire personnel, Afficher les fichiers cachés, Est-ce qu'il nous a créé un PCEM ou ROMS ? Non. Et bien, normalement, il va le créer au premier lancement. Si je fais .slash PCEM. Voilà. Pas de ROMS présente. Vous devez au moins utiliser un fichier ROMS pour que PCEM se lance. Ok. Est-ce que... Ah ben là, .pcem. Est-ce qu'il était déjà là avant ou pas ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Et si je rentre dedans ? Voilà. ROMS. Il était peut-être là, je n'ai pas fait gaffe. Ok. C'est ici qu'il va falloir venir placer les ROMS. Ok. Et pas dans le répertoire d'installation. C'est trompeur. Pas ici. Ok. Bon. C'est génial. Mais il nous faut les ROMS. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Regardez. Les voici. Donc, nous allons télécharger l'archive .7zip. Donc, je vais l'enregistrer. Voilà. Téléchargement. Hop là. Alors, téléchargement. On décompresse. Hop. Tout le contenu. Donc, sélectionnez tout. Copier. Donc, on va coller cela. On a dit dans .pcem. ROMS. Voilà. On colle. Yeah. Et normalement. Normalement. Je rappelle mon .slash.pcem. Oh. C'est magique. C'est magique. Regardez ce qu'il y a merdant. Il n'y a pas de lanceur de créé. Voilà. Il n'y a aucun lanceur de créé. Donc, ce que l'on va faire. On va créer un petit lanceur. C'est quand même mieux. Ok. Donc, pour cela. Nous allons faire. Je réfléchis. Je réfléchis. Il me faut déjà. Afficher. Afficher caché. Il n'y a plus besoin. Programme de install. Hop. Copier. Clique droit. Configurer. Menu. On appelle l'éditeur de menu. Voilà. Alors, je regarde juste. VirtualBox. Il se trouve dans quoi ? Il se trouve dans l'administration. Ouais. Je vais le mettre dans l'administration. Donc, administration. Nouvel élément. Alors, le nom est bien PCEM. Ah, mais j'ai fait un copier. Mais je n'étais pas obligé de le garder. Parcourir. Alors, programme de install. On rentre dans le répertoire de PCEM. Version 17 Linux. On va chercher donc le .slash PCEM. Voilà. Commentaire. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Sinon, vous pouvez mettre PCEM. Émulateur. Et alors. Ne cochez pas lancer dans un terminal. Comme ça, il n'y aura même pas de terminal qui s'ouvre. Regardez. Parce que si je fais ça. Regardez. On va même chercher une belle petite icône. On va essayer de trouver une disquette. Ouais. Une disquette. C'est bien. Hop, 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 hop. Si je fais disquette. Ah oui, mais, 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 mais. Implication. Non, appareil. Ah, regardez. Voilà. Ça, c'est cool. Hop. Petite icône. Je valide. Je vais quand même fermer. Voilà. On va tout fermer. Maintenant, si je fais PC. Regardez. J'ai bien mon PCM avec la petite disquette. Je clique. Il y a le terminal qui s'ouvre. Et voilà. Mais moi, je ne veux même pas le terminal. Donc, ce n'est pas grave. On recommence. Enfin, on recommence. On modifie. Configurer. Allez vite. Madame va crier pour que j'aille souper. Menu. On ouvre l'éditeur de menu. Alors. Alors. Administration. PCM. Propriétés. Non. Non, ce n'était pas propriété. Ah, ben si. On décoche. L'ancée dans un terminal. On valide. On ferme. On ferme. Clic. PC. EM. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Voilà. Et ça, même plus besoin. Voilà. Et alors, ben. Allez. Vite fait. Bien fait. Regardez. Essai. Hop là. Et vous configurez. Regardez. Si je vais chercher le... Hum. Où est-ce qu'il se trouve ? Le... Le Sock 7. Hum. Je ne sais plus c'est lequel. Celui-là ? Oui. Voilà. Regardez. Voilà. CPU Intel. Voilà. Mon petit Pentium 75. Qui avait 8 mégas de RAM. Et oui. Alors. cas graphique, on peut laisser ça. Regardez. Audio. Voilà. Soon Blaster 1.0. Donc, lecteur de disquettes. Ou pas. Disque dur ou pas. Souris. Voilà. Entrée joystick. Réseau. C'est génial. On va pouvoir s'amuser. Mais voilà. Dans une prochaine vidéo. Allez. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada